Ce dimanche 21 février, Laurent Delahousse recevait de nouvelles personnalités sur son plateau du 20h30, le dimanche, sur France 2. Le journaliste a invité la musicienne Mélodie Gardot, à la voix iconique. En octobre dernier, l'autrice-compositrice interprète américaine a sorti son cinquième album studio Sunset in the Blue. Ce nouveau disque, Mélodie Gardot l'a écrit en partie pendant le premier confinement, qu'elle a passé à Paris. En avril dernier, la chanteuse de 36 ans avait même lancé un appel sur les réseaux sociaux, afin d'aider des musiciens du monde entier, qui n'avaient plus de travail dû à la crise sanitaire, pour son titre From Paris We Is Love. Si désormais Mélodie Gardot est considérée comme l'une des plus grandes divas du jazz, la musique n'a pas été innée dès la naissance pour elle. La musique l'a sauvée. En 2003, la jeune femme alors âgée de 19 ans a été victime d'un terrible accident de la route. Alors qu'elle se déplaçait en vélo dans les rues de Philadelphie, elle a été renversée par une voiture, dont le conducteur n'a pas respecté un feu rouge. Comas, paralysie de la taille jusqu'à ne bas à cause de son bassin brisé, multiples traumatismes, lésions cérébrales. Mélodie Gardot a été clouée à un lit d'hôpital pendant plus d'un an. Mélodie Gardot, victime de maux de tête et d'une vue affaiblie plus de 17 temps se sont écoulés depuis le drame, Mélodie Gardot souffre toujours de séquelles. La chanteuse a réussi à se reconstruire, physiquement ou mentalement, grâce à la musicothérapie, suggérée par les médecins. Désormais, elle doit porter des lunettes fumées car elle est devenue hypersensible à la lumière. J'ai de terribles maux de tête et une vue affaiblie. Depuis ce jour-là, je ne peux plus me passer de lunettes, avait-elle confié dans les colonnes de Madame Figaro, en 2019. Et ce n'est pas tout, Mélodie Gardot se déplace avec une canne sur laquelle elle s'appuie, et souffre de troubles de la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada